Bonjour à tous et bienvenue, c'est Gaël et aujourd'hui nous allons parler de tasses. Eh oui, les tasses pour gaucher, vous savez que c'est un vrai problème. Par exemple, là, vous voyez, vous avez le côté blanc, je la tiens de la main droite, et face à moi, j'ai le super dessin, donc je suis super content. Sauf que moi, je suis gaucher, comme beaucoup d'entre vous, et je n'ai pas de tasse pour gaucher. Du coup, je me retrouve ici avec une tasse dans laquelle je ne vois que du blanc. Et en fait, j'ai un dessin, certes, mais il est pour les autres. Voilà, c'est vrai qu'il y a plein de trucs comme ça, on ne se rend pas compte. Bon allez, c'était la petite blague du jour. Aujourd'hui, on va se concentrer sur des vrais trucs bien sérieux. Nous allons tout simplement parler de la Saint-Valentin. Après tout, on est début février, c'est donc l'occasion de se projeter pour dans quelques jours où on va pouvoir, sur notre antenne, proposer un événement spécial pour la Saint-Valentin. On va voir, un, si c'est une bonne idée. Deux, on va voir comment on met ça en place. Trois, quelles idées on pourrait avoir. Et enfin, on va aussi parler du côté financier. Parce que financier, ouais, ok, peut-être des choses à faire, des machins, des trucs. Il va quand même falloir le financer et tout ça. Peut-être des jingles, des machins. Ou bien, est-ce que ça va rapporter ? On va voir ça justement dans cette vidéo. Alors, à la base, cette vidéo, je l'ai conçue grâce un peu à celle-ci. C'est une vidéo structurante, qui est rare, parce que c'est une vidéo qui a fait un petit peu d'audience. En général, les vidéos structurantes, pas d'audience. Mais c'est pas grave, à la limite. Moi, je l'ai fait parce que je suis amoureux de mon média. Et je veux aussi transmettre ce que j'ai appris avant que je m'arrête. Parce qu'un jour ou l'autre, ça va finir par arriver. Plus ça va, plus je vieillis. Moi, là, plus là, il y a un problème. En tout cas, quoi qu'il arrive, aujourd'hui, je vous partage, comme d'habitude, mon expérience de studio, de responsable d'antenne, mais aussi de programmateur musical. Et je mets tout ça ensemble pour vous proposer une vidéo spéciale sur la Saint-Valentin. Alors, la première chose, c'est qu'il y a deux bonnes nouvelles pour la radio. La première chose, c'est qu'on fête la Saint-Valentin. Et donc, si les gens fêtent la Saint-Valentin, ça va nous permettre de nous connecter à eux, de leur parler directement et de faire un événement un peu spécial. Ils vont se sentir un peu concernés par les choses. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle première pour nous. La deuxième, c'est qu'en général, comme toute fête, ça rapporte à la radio. Forcément, même si on est bénévole, même si tout ça, ça rapporte à la radio. Ça rapporte de l'audience, ça peut apporter aussi de l'argent, voire même pas mal d'argent. Et c'est pour ça qu'il faut s'y prendre un petit peu à l'avance. Je vous avais fait une autre vidéo, d'ailleurs. C'était celle-ci sur tous les événements qui sont à l'avance et que vous pouvez prévoir à l'avance parce que ça revient chaque année. D'accord ? Donc, maintenant, alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? Déjà, avant d'imaginer ce qu'on va pouvoir faire, c'est voir un peu comment les gens font la Saint-Valentin. D'abord, la première chose qu'on fait tous quand on est en couple, qu'on soit hétérosexuel, homosexuel ou je ne sais pas quoi, sexuel, un peu importe, eh bien, on fait tous la même chose. C'est-à-dire qu'on parle avec l'autre et on dit, bon, eh, soyons clairs, quelques jours avant la Saint-Valentin, est-ce qu'on fête la Saint-Valentin ou pas ? La personne, en face, elle va dire, oh, ben non, c'est une fête commerciale, homme ou femme, de toute façon, on dit tous la même chose. Et puis, finalement, le jour J, si vous ne faites pas le petit geste, la petite attention, eh bien, la personne va dire, oh, ben, si c'est comme ça, je boude, pas longtemps, pendant trois ans seulement, je boude. Et d'un autre côté, eh bien, si vous faites quelque chose, c'est, ah, ben non, on avait dit qu'on ne faisait rien, voilà. Donc, vous êtes coincés et, en fait, ce n'est pas simplement une pression qu'on se met nous-mêmes, c'est une pression globale, sociale, habituelle. D'accord ? Donc, on en entend partout, on en voit partout. D'ailleurs, quand vous êtes simplement en couple, il y a toujours quelqu'un qui vous dit, alors, les amoureux, vous faites quoi ce soir pour la Saint-Valentin ? Ben, rien, je mange ma boîte de cassoulet directement dans la boîte. Froid, comme ça, normal, hein ? Pas toi ? Ah, toi, tu fais un resto ? Ah, le consumérisme, oh là là ! Enfin, bref, vous connaissez tous le principe, on est tous à juger, mais au final, finalement, il n'y a personne qui mange sa boîte de cassoulet glacial le soir, tout seul, à même la boîte. Ou alors, les célibataires. En tout cas, quoi qu'il arrive, c'est vrai que c'est toujours assez amusant. Donc, forcément, on se dit, les gens vont être touchés ou pas. OK ? Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, donc, c'est qu'on va pouvoir, nous, mettre ça à l'antenne au travers de promos, peut-être d'un habillage, de musique. On va voir ça, justement, tout à l'heure. Si on doit mettre des musiques, quelle musique choisir, etc., etc. Et puis, bien évidemment, et ça, c'est très important, on va pouvoir aller voir et démarcher des commerces pour qu'ils fassent de la pub, pour proposer une promo. Par exemple, il n'y a pas longtemps, on offrait un diamant sur une radio, avec une bague, avec un vrai beau diamant, sur une autre pour cette année. Par exemple, on offre un costard complet, trois pièces, tout ça, voilà. Mais voilà, ça coûte, je crois, 1700, 1800 euros, je crois. Voilà, c'est un don d'un magasin, voilà. Donc, en échange, c'est de la pub, en échange, c'est des machins. Pour d'autres, on offre le poids de la fille en fleurs, etc., etc. Donc, vous voyez, c'est assez amusant. Évidemment, on peut avoir des idées de cadeaux et ça permet à la fois de faire de la promo, de faire des cadeaux aux auditeurs, de rapporter de l'argent à la radio, etc., etc. Bon, on ne va pas chercher plus loin là-dessus, mais vous avez compris le concept. Est-ce que les gens fêtent la Saint-Valentin ? Oui, à cause de la société. Alors, pas tout le monde, évidemment, mais voilà. Et on n'est pas insensible, même si on ne la fête pas, cette Saint-Valentin, à écouter quelques petites chansons d'amour ou à se sentir jour de fête, en fait. D'accord ? Donc, c'est important. Ça, c'était le premier point. Deuxième point, qu'est-ce qu'on met à l'antenne ? Parce que c'est important, il va être temps de commencer à réfléchir et de préparer l'antenne. Alors, on peut commencer, bien sûr, le premier réflexe, c'est de dire, on va mettre une playlist romantique. Allez, même si je suis une radio-dance, je vais sortir la rafabian. Allez, allez, soyons fous. Eh bien non, 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 surtout pas, surtout pas. En gros, n'oubliez pas, et ça, c'est le côté programmateur musical qui vous parle, attention, quand vous avez une radio, eh bien, vous faites de la promo autour d'un événement, en associant l'événement à votre antenne, mais surtout, vous ne changez pas votre programmation. Les auditeurs, il ne faut pas oublier qu'ils sont là pour votre programmation. Il n'y a pas, dans l'émission de Zégut, parce que ça tombe le soir de la Saint-Valentin, un Lara Fabian, un Céline Dion qui passe. Non. Par contre, vous allez peut-être avoir une ou deux chansons rock d'amour. D'accord ? Donc, n'oubliez pas ça. Par exemple, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on garde notre playlist absolument habituelle. On ne change rien. Le programmateur, il n'a rien à faire. Finger in the nose, comme on dit. D'accord ? Par contre, ce qu'on fait, c'est que l'animateur, on va lui dire, bah tiens, là, c'est une chanson d'amour. Je te la labellise comme ça. D'accord ? Et donc, comme cette chanson, elle parle d'amour, bah tu vas axer ta communication dessus. Ah bah tiens, tout à l'heure, on retrouvera la chanson d'amour du quart d'heure. J'ai choisi pour vous Grégoire. Vous diffusez tout le temps ce titre de Grégoire, 365 jours par an. Et les gens, pourtant, auront l'impression que vous avez fait un effort dans votre programmation. Alors, vous n'avez rien fait. Voilà. Ça s'appelle la communication. Et ça, moi, je ne suis pas trop mauvais là-dedans. Vous pouvez aussi proposer, par exemple, la dédicace de l'amour. Oh bah dites-moi, c'est sympa, ça, quand même. Alors, il y a plusieurs choix. Évidemment, laisser la parole à l'éditeur, ça ne fera pas un consensus total. C'est-à-dire qu'il y a très peu de gens qui vont participer. Mais il y en a quand même. D'accord ? Alors, selon votre audience, si elle est impliquée ou pas sur votre antenne, si elle n'est pas impliquée, c'est peut-être l'occasion d'appliquer ce genre de concept, justement, pour fidéliser l'antenne, pour qu'ils s'aperçoivent que l'antenne, ils peuvent participer, que ce n'est pas simplement un truc, un poster sur le décor, et qu'ils peuvent rentrer dans le poster, dans l'univers. D'accord ? Donc, pensez-y. Votre radio, normalement, c'est un moyen de communication dans les deux sens. Donc, ça, c'est sympa. Alors, les dédicaces, vous n'êtes pas obligés, évidemment, de faire séance de dédicaces, disques à la demande et tout ça. Ça, ça fait un peu kitsch, un peu ringard. D'autant plus que, bah, voilà, les gens vont toujours choisir les trucs les plus nian-nian du monde. D'accord ? Respectez votre programmation, respectez votre antenne, respectez les autres auditeurs. C'est important, parce que c'est toujours une majorité. Donc, les dédicaces, vous avez le choix, vous les faites en direct. C'est-à-dire, par exemple, une fois par heure, vous prenez l'appel d'un auditeur et vous posez deux ou trois questions, il passe son petit message et hop, on passe à la suite. Ou alors, le plus simple, c'est ce que j'aime bien, c'est pas avoir de contact du tout. C'est, voilà, vous laissez un serveur dispo. Alors, ça peut être le compte WhatsApp de la radio ou quoi que ce soit. Et puis, hop, la personne, elle va tout simplement laisser un message. Faites ça en amont, d'accord ? Tiens, pour la Saint-Valentin, faites une surprise à votre amoureux ou à votre amoureuse, peu importe, machin, truc, etc. Laissez un petit message. Et après, ce sera ou diffusé à la radio ou alors, de toute façon, ce sera aussi sur le site Internet et tout ça. Voilà, vous n'êtes pas obligés de donner vos noms. Rassurez-vous, faites un exemple ou deux, peut-être. Alors, pas forcément dans la promo, mais sur le site Internet où ça va être stocké ou sur WhatsApp pour que les gens se projettent, d'accord ? Donc, n'hésitez pas. C'est important parce que les gens vont sinon, vont se dire, on va me reconnaître. Bah oui, c'est le but. Tu dis, ah oui, à mon fifi d'amour, qui est chose du 47 et demi, est toujours habillé en jean vert, par exemple. Il n'y en a pas beaucoup comme ça. On le reconnaîtra. C'est logique. Mais en même temps, c'est le principe. D'accord ? Donc, voilà, ça peut être sympathique. Vous pouvez aussi, en troisième point, par exemple, choisir des histoires d'amour inspirantes. Voilà. Alors, ne tombez pas dans les trucs genre, tiens, je vais vous lire aujourd'hui Oui, oui et sa voiture jaune. Ah non, ce n'est pas inspirant, ça. D'accord, ce n'est pas de l'histoire d'amour. Ah, d'accord. Bon, ben, je vais vous lire le premier chapitre de SAS ou d'Arlequin. Peu importe. Hommage à Danny Boon, d'ailleurs, par rapport à son sketch. En tout cas, quoi qu'il arrive, c'est vrai que, voilà, non, ne faites pas ça. Mais par contre, vous pouvez choisir des histoires d'amour inspirantes parce qu'il y a des gens, des femmes surtout, qui font des trucs magnifiques par amour. Elles sont capables, par exemple, de déplacer des montagnes ou pour amour. Alors, ça peut être l'amour de l'autre. Ça peut être aussi l'amour de son enfant. Et c'est vrai qu'il y a des femmes qui font des trucs extraordinaires. Nous, les hommes, on s'en vante moins. Non, je ne dirais pas ça. Non, ça, ce serait très sexy. C'est surtout que nous, les hommes, on fait beaucoup moins ce genre de truc. Donc, voilà, on a l'impression qu'on fait moins de choses. En tout cas, si vous avez des histoires inspirantes, tapez dans la presse par amour, voilà, entre guillemets, etc. pour trouver ça dans les articles de presse. Et vous allez trouver plein de trucs. Vous en trouvez quelques-unes sympathiques, courtes, que vous pouvez résumer à l'antenne, une par heure, etc. Et ça peut faire un très beau contenu, très simple. Ça changera de l'actualité people, par exemple. Voilà, vous pouvez aussi faire des concours romantiques, avec des petits prix, par exemple, tels que des dîners aux chandelles et tout ça. Alors, après, vous choisissez, par exemple, tiens, tenez, par exemple, faites une citation romantique ou faites, je ne sais pas, une phrase romantique ou une photo romantique ou quoi que ce soit. Et puis après, vous invitez les auditeurs à voter. Et puis, celui qui gagne, il va pouvoir gagner, effectivement, ce que vous aurez négocié. D'accord ? Vous pouvez aussi faire une séance d'amour poétique. Là, c'est pareil. Vous invitez peut-être des poètes locaux ou pourquoi pas des écoles à participer, d'accord ? À écrire un poème ou deux. Et puis, ils vont pouvoir diffuser leurs poèmes, alors, ou dans une langue régionale, ou dans une langue nationale ou internationale, par exemple, ou en plusieurs langues, ils vont pouvoir faire une petite poésie qui dure, machin, tant de temps, etc. C'est une manière aussi d'incluer les groupes. C'est sympa. Et puis, quand vous incluez un enfant, techniquement, vous gagnez aussi deux auditeurs supplémentaires. C'est les parents qui vont aller vous écouter. Ah bah oui, on ne va quand même pas louper notre loulou, prune, mirabelle ! Oui, c'est comme ça. Et donc, forcément, ils vont vous écouter à ce moment-là. Et ils garderont en souvenir, évidemment, cela. Notons plus qu'ils diront peut-être à la famille « Écoutez, c'est en podcast sur la radio, machin ! » D'accord ? N'oubliez pas ça, c'est très important. On ne fait pas de la radio pour faire de la radio. On ne fait pas de la radio pour soi. On fait de la radio pour faire de l'audience et potentiellement pour parler aux gens. D'accord ? Ensuite, vous pouvez faire des émissions thématiques spéciales. Alors, vous avez le choix, bien sûr. Vous pouvez faire, par exemple, une émission sur « Tiens, comment on pourrait demander en mariage ? » Statistiquement, d'ailleurs, il y a plus de demandes en mariage le jour de la Saint-Valentin. Ouais, c'est un petit peu comme si on offrait plus de cadeaux à Noël. C'est le cas ? Ah, je ne le savais pas. Voilà, mais je ne sais pas. C'est comme s'il y avait un jour pour la petite souris et que c'est là qu'on retrouvait tous les malfrats qui cassaient les dents des gens, quoi. Je ne sais pas, c'est bizarre. En tout cas, voilà. Donc là, pareil, émission thématique. Alors, vous pouvez faire plein de petits trucs sympathiques. Voilà, donc, n'hésitez pas. Les endroits les plus romantiques, une visite, quelqu'un qui vient en parler, par exemple. Vous pouvez diffuser un petit spectacle en direct, un spectacle d'amour, un spectacle d'humour. Voilà, vous choisissez évidemment. Vous pouvez aussi raconter des contes très connus d'amour ou bien parler de références ou bien, je ne sais pas, des citations aspirantes de stars, etc. Vous pouvez donc utiliser ces fameux messages d'amour enregistrés. Vous avez également des émissions de conseils que vous pourriez faire avec des thérapeutes, avec des coachs, avec tout ça, tous ces gens-là qui vont venir parler de cette chose. Voilà, et puis vous allez voir si l'audience plaît. Et puis, si jamais, le fait d'avoir un thérapeute sur un sujet précis comme ça, ça plaît en termes d'audience, vous êtes vraiment une très grosse audience, ça peut aussi transformer votre programmation future pour les prochains jours, prochains mois, prochaines années, prochaines saisons. Peut-être en disant, tiens, on va faire ça à cette heure-ci puisqu'on a vu que ça avait bien marché, etc. Vous pouvez aussi faire des émissions très basiques que tout le monde fait, l'histoire de la Saint-Valentin à travers les âges, etc. Et enfin, vous pouvez utiliser des comédies romantiques ou pourquoi pas faire des petits sketchs, des petites choses comme ça. Voilà, donc n'hésitez pas. Encore une fois, vous pouvez animer ou pas, ou simplement faire le truc le plus simple. Finalement, c'est annoncer à l'antenne avec vos animateurs en présentiel ou en voice track que vous allez finalement profiter d'un programme spécial musical Saint-Valentin sans rien faire d'autre. En fait, vous allez avoir le programme habituel et vous simplement dire, « Ah bah tiens, dès maintenant, la chanson Amour de l'heure » ou du quart d'heure, etc. Alors que ce sera la chanson qui serait passée de toute façon, même si on n'était pas en Saint-Valentin. D'accord ? Mais quoi qu'il arrive, faites quelque chose et surtout communiquez, communiquez sur les réseaux sociaux. Voilà, hashtag Saint-Valentin, hashtag amour, hashtag j'aime le camembert et le poitou. Enfin, j'en sais rien, vous faites ce que vous voulez. Mais utilisez les bons mots-clés, voilà, c'est important. Et faites de l'audience, c'est important là aussi. Et plus vous serez proche de vos auditeurs au travers de ces différentes fêtes, plus vous aurez évidemment de facilité à entraîner les auditeurs sur des choses comme ça. Ça peut être sympathique. Voilà, vous pouvez aussi faire des actions extérieures à l'antenne. Par exemple, vous mettez quelqu'un sur un rond-point qui va offrir des fleurs. Voilà, vous négociez ça avec un fleuriste. Et puis vous vous mettez à l'heure de pointe et puis tac, tac, tac. Alors faites ça, renseignez-vous auprès de la marée-chaussée et tout ça, à la préfecture pour connaître les conditions de sécurité qu'il faut avoir. Est-ce qu'il faut un gilet jaune ou est-ce qu'il faut un flashball ? Parce qu'en général, quand il y a un gilet jaune, il y a un flashball pas très loin. Voilà, on vous envoie trois blindés alors que vous êtes tout seul à pied avec votre enfant. Bon, c'est bizarre. En tout cas, quoi qu'il arrive, voilà, pensez à faire vivre votre antenne. Je vous ai donné quelques conseils. Si vous en avez d'autres, pensez à faire vivre la discussion directement dans les commentaires. Et nous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dès la semaine prochaine sur Apprenez la Web Radio. C'était Gaël, pensez à vous abonner, pensez à liker. A plus, ciao !